Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes livres lus préférés entre juillet et décembre. Voilà qui est du coup la troisième vidéo de cette année 2020. Je vous laisse celle de mes livres lus préférés entre janvier et juin parce qu'en fait je vous explique deux minutes. Comme j'ai lu beaucoup de livres l'année dernière, j'en ai du coup lu 71. Voilà je me suis amusée à aller dans les archives de mon blog et à compter chaque article. Et bien du coup quand on en lit autant, c'était très compliqué pour moi de faire un top 5 genre d'une seule année. C'était vraiment trop difficile du coup je me suis dit que j'allais séparer l'année en deux. C'est ce que j'avais fait en 2018 et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà du coup comme ça j'en sélectionne une dizaine. C'est plus représentatif de ce que j'ai adoré. Et voilà du coup comme je vous l'ai dit, il y a eu 71 articles de lecture sur le blog. J'en ai lu autant. Je suis assez ressortie quand même de ma zone de confort puisque j'ai lu du coup 9 classiques. Je vous laisse ma vidéo de mes classiques dans la barre d'infos. J'ai lu 9 livres en anglais également, je crois que c'était le même nombre. Pareil je vous laisserai la vidéo en barre d'infos. J'ai enfin lu certains livres que j'avais dans ma bibliothèque depuis hyper longtemps comme le chardonneret. J'ai lu des livres voilà que j'ai découvert grâce au club lecture. Des lectures plus ou moins difficiles psychologiquement. Des livres absolument géniaux qui m'ont fait du bien. Des livres de conseils, des livres de... Voilà vraiment plein de choses. Je vous ai fait un article récapitulatif de mes 10 livres, 11 livres préférés sur le blog. Voilà parce que j'aime bien également vous proposer ce contenu là de façon écrite qui sera également en barre d'infos. Et là du coup sans plus tarder je vais vous présenter mes 6 livres préférés lus entre juillet et décembre. Donc comme je vous le disais c'est toujours assez difficile pour moi d'établir un palmarès parce que j'ai certes eu des déceptions. Notamment cette deuxième partie de l'année avec 3 déceptions rien qu'au mois d'octobre. Mais voilà j'ai quand même fait des très belles lectures et le premier livre que j'ai mis dans cette sélection, que je vous laisserai en visuel ici, que j'ai prêté à ma grand-mère depuis plusieurs mois et qui ne me l'a toujours pas rendu. Il s'agit des Sœurs Bronté, la force d'exister de Laura L. Mackie. Du coup comme son nom l'indique c'est une biographie sur les Sœurs Bronté. Du coup Charlotte, Émilie et Anne Bronté qui étaient 3 sœurs qui formaient une fratrie d'écrivaines. C'était les premières en fait, c'était des piliers de 3 sœurs issues de la même famille qui écrivait. Elles avaient 2 sœurs aînées et un frère, donc ils étaient 6 élevés par leurs parents. La mère est décédée assez rapidement juste après la naissance de Anne. Donc on va raconter toute leur éducation, comment leur père les a élevées, difficilement quoi. Avec 6 filles à élever, comment elles ont été éduquées, les maladies qu'elles ont subies puisque 2 de leurs sœurs aînées sont décédées. Le frère qui a toujours voulu également écrire mais qui n'a jamais percé. Et les 3 sœurs qui ont réussi à percer, mais bien sûr sous des pseudonymes masculins. Parce qu'en 1800 et quelques, vous vous doutez bien que les femmes n'avaient pas le droit, enfin c'était mal vu. Voilà, c'est une biographie absolument hyper enrichissante que j'ai lue au mois d'août. Je me souviens, j'étais en vacances sur le bateau et c'était trop trop chouette comme endroit pour lire ça. C'était hyper hyper intéressant, ça m'a fortement donné envie de continuer à découvrir l'oeuvre des sœurs Bronte. Parce que du coup, j'ai que lu Jane Eyre de Charlotte et Léo de Hurlevent et encore je ne l'ai même pas terminé de Emily. Voilà, donc du coup on en apprend énormément sur elle, on en apprend des choses que je ne savais pas du tout. Comme le fait que Anne a écrit seulement 2 livres, Le Manoir de Wifell Hall et Agnes Grey. Et Emily Bronte, elle a écrit que Léo de Hurlevent, bah que celui-ci il me semble. Et c'est Charlotte qui en a écrit le plus avec Jane Eyre, Shirley, je ne sais plus, voilà. Mais cette année, mon but c'est vraiment d'en lire plus. Et cette biographie-ci, ça m'a vraiment donné de la motivation et de l'espoir. Et ça m'a fait du bien en fait de voir des femmes pillées féministes à l'époque qui écrivaient, qui avaient envie d'écrire et qui l'ont fait. Et même si au début elles se cachaient derrière un pseudonyme masculin, ensuite on a su que c'était des femmes et que c'était elles qui étaient responsables des oeuvres qu'elles ont écrites. Donc c'est vraiment très motivant de voir des femmes très fortes et inspirantes à ce point-là. Voilà, le deuxième livre que j'ai mis est toujours en rapport avec les femmes. Oui, les femmes m'ont beaucoup inspirée en 2019, puisqu'en fait le premier livre que j'ai lu en 2019, c'était l'autobiographie de Michelle Obama, que je vous avais mis du coup dans mes livres lus préférés entre janvier et juin. J'avais hyper bien commencé l'année et j'avais besoin de lire des livres écrits par des femmes. Voilà, du coup cette année en septembre j'ai lu et adoré, puisqu'il est dans cette vidéo, ce recueil de témoignages écrits par Scarlett Curtis. Que je vous montrais récemment dans ma vidéo de mes livres lus en anglais, que je vous l'ai juste ici. Et bien en fait, je l'avais vu chez Urban Outfitters, je l'ai commandé sur Amazon UK. Et en fait c'est un recueil très intéressant qui aborde le féminisme et la féminité. Encore une fois, je le dis peut-être pour la quatrième fois, ce ne sont pas des témoignages qui rabaissent les hommes, qui sont négatifs à leur égard et tout ça, pas du tout. Ce sont des femmes fortes et inspirantes, puisqu'on a des actrices comme Jamila Jamil, Sersha Ronan, Evanna Lynch, Keira Knightley. Et on a des activistes, on a des femmes sportives, journalistes, activistes, actrices, chanteuses. C'est très 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 inspirant et elles nous partagent toutes un témoignage de leur vie où elles se sont questionnées sur qu'est-ce que le féminisme, sur leur féminité. Par exemple, Evanna Lynch, elle parle des règles. Keira Knightley, elle parle de retrouver sa féminité après une grossesse. Il y en a une qui nous parle de son combat contre l'excision. Une autre qui s'appelle Angela Yee, qui fait de la radio aux Etats-Unis, qui raconte comment elle a été virée parce que son patron voulait coucher avec elle et qu'elle a refusé. Donc il y a des témoignages plus difficiles que d'autres, forcément avec l'excision, avec les violences faites aux femmes, les inégalités hommes-femmes également. Mais ça amène également à réfléchir sur les différences entre les hommes et les femmes qui sont innées dans nos têtes. Par exemple, le fait, il y en a une qui raconte comment également il y a une discrimination envers les hommes, ce qui est vrai. Parce qu'un homme qui va aller s'intéresser à l'éducation de son enfant, aller le chercher à l'école, c'est considéré comme plus exceptionnel qu'une femme qui va récupérer son enfant à l'école. Et elle, elle disait que ça la saoulait, que ça saoulait son compagnon également et qu'il devrait se sentir complètement impliqué les deux et que ça ne devrait pas être exceptionnel pour la société qu'un homme aille à la sortie de l'école. On en voit moins que les femmes, mais il y en a de plus en plus. Mais c'est quand même... ça mène à réfléchir à beaucoup de choses, beaucoup de choses que la société nous fout dans la tête, quel que soit le pays dans lequel on vit. Et voilà, c'était très très inspirant, comme je vous l'avais dit dans mes livres lus en anglais. La compréhension est assez simple, vraiment ce n'est pas du vocabulaire très élaboré, mais c'est hyper hyper inspirant. Et je vais me prendre l'autre recueil qu'elle a écrit, qui était It's ok to feel blues and all the lies. En gros, c'est ok de se sentir pas bien de temps en temps et tout ça. Et voilà, ça fait partie du mouvement Girl Up. Je vous le conseille, vivement, vivement, vivement. Le troisième livre, et on quitte les femmes, quand même, je ne suis pas féministe à fond et je ne vais pas vous parler que des femmes toute la vie. Quand même, il y a plein d'autres sujets. J'ai lu et adoré Le Chardonneray de Donia Tarte. Pour le coup, lui, c'est un livre que j'avais depuis plus de 3 ans dans ma bibliothèque. Comme j'avais lu en 2018, j'allais dire l'an dernier, mais non. En 2018, Le Maître des Illusions, de la même auteur, je me suis dit, il faudrait quand même que je lise lui. Qui a du coup été adapté au cinéma en septembre, que d'ici cette vidéo, je pense, j'espère que j'aurai vu. Du coup, je vous aurais mis quelque part par là, si c'est fidèle. C'est un pavé de 1000 pages, absolument, qui suit pendant plusieurs années un jeune homme qui s'appelle Théodore Decker qui, dès le début du roman, voit sa mère mourir dans un attentat dans un musée new-yorkais. Il pense que c'est de sa faute parce qu'il se trouvait là à cause de lui, parce qu'il a été convoqué à l'école. Donc sa mère aussi, elle est décédée. Et en fait, dans ce musée, il y a des œuvres d'art et un vieil homme, qu'il a croisé dans l'exposition avec sa petite-fille, sur laquelle il a un petit peu flashé, va lui donner un tableau qui s'appelle Le Chardonneret, qui est une œuvre d'art d'un néerlandais, il me semble. Et en fait, il va le garder toute sa vie. Alors c'est un peu illégal, parce qu'il sort une œuvre d'art d'un musée, d'autant qu'on va réussir à en récupérer après cet attentat. Mais du coup, il va devoir habiter au tout début dans une famille très riche de l'Upper East Side, de parents d'un ami à lui. Voilà, il va vivre, donc forcément, il doit gérer avec le deuil, avec la nouvelle vie. Enfin, c'est horrible. Vous vous doutez bien, il va réussir à retrouver la jeune fille qu'il avait croisée dans cette exposition-là. Il va faire la rencontre d'un homme duquel il va devenir très proche, qui est restaurateur de meubles. Sauf qu'ensuite, il va devoir partir pour Las Vegas avec son père, qui ne s'est jamais occupé de lui. Du coup, il va vivre là-bas avec sa belle-mère et son père, qui tremble dans des trucs pas très nets du tout. Théo va devenir accro à la drogue et à l'alcool à 15 ans. Il va traîner avec un gars qui s'appelle Boris, qui a vécu dans plein de pays du monde et tout. Ensuite, il retourne à New York, il grandit, il retrouve la famille qu'il avait hébergée. Enfin, bon, bref, il se passe tout plein de trucs, toujours en rapport avec le tableau qu'il cache, en rapport avec sa mère, avec sa famille, et surtout, on va suivre son évolution, comment on vit avec un trauma pareil, comment il vit également en gardant ce secret qu'il a toujours ce tableau avec lui, dans la peur qu'on le retrouve et qu'on le condamne, parce que c'est illégal, encore une fois. Voilà, c'est un très très beau livre d'une fresque de fragments de vie, je dirais, parce que ça se passe au moins sur, ouais, bien 20 ans. C'est un très très beau roman, vraiment. C'est certes très très long, mais je l'ai lu en pas si longtemps que ça, parce que franchement, c'est hyper hyper intéressant. Le quatrième livre que je n'ai pas avec moi, que je vous laisserai en visuel ici, que mon ami Pierre a toujours et qu'il n'a toujours pas terminé, il s'agit de l'autobiographie de Tan France, qui s'appelle Naturally Tan. Ça fait également plusieurs fois que je vous parle de ce livre. C'est du coup l'autobiographie de l'expert mode de la série Queer Eye, qui est britannique d'origine pakistanaise, qui vit aux Etats-Unis avec son mari. Et cet homme-là, je l'adore. Dans la série, j'adore, j'adore qui il est, j'adore son accent, j'adore comment il s'habille, j'adore les conseils qu'il donne aux candidats et tout ça. Et il nous raconte vraiment toute sa vie, de sa naissance en Angleterre, avec ses racines pakistanaises, à comment il est tombé dans le domaine de la mode grâce à son grand-père, qui avait une usine de dénime, tous les petits boulots qu'il a fait. Il n'était pas très fiable à l'époque, il lâchait plein de boulots, mais du coup il a été très autonome très très vite. Comment il a découvert qu'il était homosexuel, comment il a rencontré son mari, comment il a créé plein de sociétés, il ne s'arrêtait jamais toujours à créer tout. Comment Queer Eye lui est tombé dessus, voilà, il nous partage tout, sans filtre, il donne des conseils mode dans certains chapitres également. C'est une lecture hyper hyper inspirante, d'un homme très inspirant, voilà, je ne suis pas qu'inspirée par les femmes, pas du tout. Il y a plein de gens qui m'inspirent et c'est hyper important d'être inspirée. Voilà. La lecture encore une fois était assez facile, vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai autant adoré, parce que quand on ne comprend pas forcément, on est bloqué et on n'apprécie pas trop forcément. J'ai vraiment adoré, ça m'a montré un homme avec ses failles également, notamment le fait qu'il n'était pas très fiable dans ses jobs et tout, mais c'est une super super lecture d'un homme vraiment très très chouette et je me devais de le mettre dans cette vidéo, parce que ça fait partie de l'autobiographie que j'ai préférée en 2019, avec celle de Michelle Obama. L'avant-dernier livre, il s'agit de Comme une tombe de Peter James, que je vous présentais du coup la semaine dernière dans mes livres lus en décembre. J'avais envie de lire un thriller en décembre, comme je vous le disais, et je me devais de mettre lui, qui est du coup le quatrième roman que je lis de l'auteur. L'auteur est anglais, il a vendu plus de 19 millions d'exemplaires, et en fait je l'ai découvert grâce à son livre Des enfants trop parfaits, je vous le présentais dans ma vidéo de 5 romans coups de coeur que je vous laisse juste là. Je vous avais déjà laissé ce lien la semaine dernière, mais je vous le remets, qui est un livre absolument génial, qui est un de mes préférés. Et ce thriller-ci est vraiment très très bien, c'est très puissant, il y a beaucoup de suspense, et surtout c'est très angoissant, parce qu'en fait on va suivre un jeune homme qui s'appelle Mickaël Marécon, qui est enterré vivant dans un cercueil, dans un trou, lors de son enterrement de vie de garçon, il doit se marier une semaine après, et en fait c'est 4 copains à lui qui lui font ce coup là, mais en fait juste après, il meurt dans un accident de voiture. Donc ce sont les seuls à savoir où il est, donc tout au long du livre on se dit qu'il va mourir. Donc oui j'adore les livres où les gens meurent, non c'est pas vrai, c'est juste que du coup il y a énormément de suspense, ils arrivent à gérer le truc, parce qu'en fait on va suivre Roy Grace, qui est un des personnages qu'on retrouve quasiment dans tous les livres de Peter James, qui est en charge de cette affaire là, qui est commissaire, et au début on ne sait pas du tout où est passé cet homme, s'il s'est volatilisé, il y en a plein qui pensent que non, parce qu'il est très amoureux de sa future épouse, et voilà, on va en apprendre vraiment plein, plein, vraiment, il y a des choses totalement ahorissantes, certaines auxquelles on pouvait s'y attendre, mais je ne m'y attendais pas vraiment, et surtout en fait ça montre les humains, ce qu'ils sont capables de faire, et qu'en fait c'est une espèce de vengeance, un peu nulle, même s'il comptait aller le déterrer, parce qu'en fait il n'a jamais été très sympa avec ses autres amis, voilà, je l'ai littéralement adoré, ça a été difficile de choisir un thriller pour cette vidéo, parce que j'ai également adoré Le Chuchoteur de Donato Carisi, mais peut-être trop dur, c'est pour ça que j'ai mis lui à la place. Et le dernier roman de cette vidéo, que je vous ai également présenté dans ma vidéo de la semaine dernière, il s'agit d'Un goût de cannelle et d'espoir, de Sarah McCoy, qu'on avait choisi du coup pour le challenge de décembre sur The French Book Club, il y a du coup deux livres que j'ai lus en décembre qui ont été des coups de cœur, alors j'ai réfléchi pas mal à celui-ci si j'allais le mettre ou non, du coup c'est le sixième de cette vidéo donc j'aurais pu l'enlever, mais honnêtement il était vraiment très très bien, il m'a fait du bien en décembre avant Noël, donc je voulais le mettre, voilà, en fait on va suivre deux femmes à deux époques différentes dans deux pays différents, la première s'appelle Elsie, elle a 16 ans, elle vit à Garmisch en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, de 1944 à 1945, elle est fille de boulangère et elle va devoir aider ses parents à la boulangerie pendant la guerre, pendant la disette, c'était très intéressant du point de vue allemand, ça je vous le disais la semaine dernière et c'est vrai, parce qu'en fait il y a peu de livres je trouve, ou peu de livres que j'ai lus qui racontent le point de vue allemand pendant la seconde guerre mondiale, très souvent c'est le point de vue français ou un point de vue d'un allié comme les américains, et là du coup de voir ce qu'ils pouvaient penser de la guerre et comment ils pouvaient la vivre, ça m'intéressait, donc du coup forcément, enfin forcément non, mais il soutenait le troisième Reich, il soutenait Hitler, il y a des lettres échangées au cours de ce livre-ci, entre Elsie et sa grande soeur qui s'appelle Heizel, où elle met tout le temps à la fin Heil Hitler, voilà voilà, mais pour autant, Elsie à un moment, elle va protéger un juif, voilà, un enfant que tout le monde cherche par la Gestapo, elle va le protéger parce qu'elle se rend bien compte que c'est un enfant, il est fragile, et même si on leur bourre le crâne que les juifs, ce n'est pas bien, ils sont inférieurs, ils ne sont pas bons, machin, d'ailleurs pour des raisons totalement injustifiées, enfin évidemment que c'est injustifié, mais là-dedans, à aucun moment, elle ne se pose la question et elle se dit pourquoi un juif serait inférieur à moi ou pourquoi ce serait légitime de les envoyer on ne sait où parce que là, elle ne sait pas, ils sont gazés et tout. Donc bon, ce point de vue-là était vraiment très très intéressant de voir l'évolution, de voir comment ils vivaient à cette époque-là, comment ils ressentaient du coup la guerre et comment elle est limite forcée d'épouser un homme de deux fois son âge, comment elle se fait à moitié violée. Voilà donc, un roman pas facile mais l'autre femme que l'on suit qui s'appelle Reba est journaliste au Texas en 2007. Son histoire est plus facile parce qu'en fait elle va devoir interviewer Elsie et sa fille à la boulangerie allemande de la ville où elle habite qui s'appelle El Paso et ça c'est peut-être moins intéressant. Les filles du club ont dit que Reba était moins intéressante effectivement mais ça reste tout de même bien parce qu'en fait elle va apprendre à connaître Elsie qui est maintenant à quasiment 80 ans et comment elle, elle envisage de changer de vie. Mais c'est un personnage effectivement, c'est pas le meilleur personnage du monde parce qu'elle est en couple avec un garde-frontière qui est un métier très difficile qui est de ramener les gens sans papier au Mexique ou dans leur pays d'origine. Et elle n'est pas sûre de l'aimer vraiment alors que lui, oui, elle met un peu du temps à prendre des décisions. Je pense que je l'ai jugée moins difficilement que certaines filles du club qui l'ont trouvée trop molle parce que tout simplement moi j'étais dans une phase de ma vie aussi post-rupture où je ne savais pas quelle attitude adopter également. Donc je me mettais un peu à sa place. Elle qui doutait un peu, le quittait, restait avec lui. Voilà, c'est un très beau livre et du coup ces deux femmes vont être amenées à se rencontrer du coup au Texas. Voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre qui m'a fait du bien et qui était très très intéressant. Et voilà, c'en est tout pour ma vidéo de mes livres lus préférés entre juillet et décembre. J'espère qu'elle vous aura plu. La sélection n'a pas été si difficile que ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai hésité entre Comme une tombe et Le Chuchoteur. Mais bon, voilà. Du coup, j'en ai quand même choisi 6 au lieu de 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous les avez lus, s'ils vous inspirent. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications afin de savoir quand je sors mes vidéos. Généralement, c'est le mercredi ou le jeudi, une par semaine, d'autant que j'ai encore pas mal d'idées de vidéos cette année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501